Faites du bruit, faites un maximum de bruit pour PRINCE ! Levez les mains, levez les mains, levez les mains ! Levez les mains, levez les mains, levez les mains ! Est-ce que ça va aujourd'hui ? Comment ça va ? Vous allez bien ? Tout le monde va bien ? Les papas, les mamans, les frères, les soeurs, les cousines, les enfants, les grands-mères, les grands-pères, tout le monde va bien ? Tout le monde va bien ? Oui ! Avant de commencer à vous raconter ma jeunesse, il faut que je vous explique une chose que j'ai vécue ce vendredi à la CAF. En fait, c'était un pauvre blanc qui a fait un compliment à une pauvre maman malienne. Il lui a tout simplement dit « Madame, vous avez un joli bébé ! » Et t'as la maman malienne qui lui dit « Tu t'oses pas ! » Mais ne vous énervez pas madame, je fais juste un compliment sur votre bébé. Vous allez bien, je dis « Tu t'oses pas ! » Pour les sourds, c'est comme ça avec vous. Parce que quand c'est petit, c'est mignon. Mais quand c'est grandi, c'est immigré ! Attendez ! Mais le pire, c'est que les blancs et les noirs ont chacun leur méthode de vie, leurs coutumes, leurs pratiques. Notamment un propre français mis en situation devant une classe agitée. Comment va-t-il se comporter ? « Bon, les enfants, vous arrêtez là ! » « J'en peux plus, Abdelkader, tu te taies ! » « Mais Hamoud, tu fermes ta bouche là ! » « Je sens que je vais exploser là ! » Mais le prof, black, lui, a une autre méthode. « Bonne d'imbécile, taisez-vous, fermez vos gueules tous là ! » « Regarde-moi toi là, ta tête on dirait un grand louis ! » « Dégage ! » « Bonne de gaouf ! » Non, chacun a sa méthode. Et vous connaissez tous Super Manny ? « Ouais ! » « Cathy, hein ? » C'est elle qui a un joli brushing, qui a un beau tailleur bien repassé. Vous connaissez tous ? « Ouais ! » Et lorsqu'elle applique sa méthode d'éducation, pardon. « Jérémy, quand je te parle, tu m'écoutes. » « Quand je te parle, tu me regardes dans les yeux. » « Attention Jérémy, je veux sévir. » « La méthode, tu me manques dans ta chambre. » Mais moi, j'ai vu le même concept d'émission au Sénégal. « Et croyez-moi bien, mesdames et mesdemoiselles et mesdames puceaux et pucelles qui vous trouvez dans la salle aujourd'hui. » « C'était deux fois plus attirant et deux fois plus marrant. » « Ça s'appelle Super Binta. » « Et Super Binta, mise en explication. » « Elle n'a pas un joli brushing comme Super Nanny ? » « Elle a un espèce de tissage. » « Elle a un espèce de tissage comme la sœur là-bas au fond, là-bas. » « Le tissage de Super Binta. » « Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. » « Bon, la sœur qui est là-bas, son tissage, c'est un tissage en cuir. » « Je connaissais les tissages brésiliens, mais les tissages de Gustave, je ne connaissais pas. » « Bravo, chapeau bas. » « Et pour revenir à Super Binta. » « Et pour revenir à Super Binta. » « Super Binta, elle n'a pas un tailleur comme Super Nanny. » « Ah non, non, non. » « Super Binta, elle a la cape de Batman. » « Elle a les collants de Superman. » « Et lorsque Super Binta arrive, il y a une espèce de générique avec... » « Voici Super Binta. » « Je suis la défenseuse des mamans et des papas qui ont des enfants têtus. » « C'est fait les coursiers. » « Eh, Madou ! » « Quand ton maman, elle te dit... » « Ça veut dire ferme ta gueule. » « Ah, Madou ! » « Attention ! » « Quand c'était parti, tu m'écoutes. » « Ah, Madou, c'est fait sévère. » « Ah, Madou, c'est quand tu sais qu'à trois. » « Un, elle n'a pas entendu ni deux. » « Ni trois, qu'elle a bastonné les petits. » « Le pauvre, il était en sang. » « Vous connaissez tous Pascal, le grand frère. » « Ce jeune qui a grandi dans la cité grâce à son évoluation et grâce à ses compétences. » « Il a réussi à s'en sortir. » « Vous connaissez tous Pascal, le grand frère. » « Prenez cette émission. » « Emmenez-la au Maroc. » « Ça donne Mahmoud, le grand frère. » « Mahmoud, le grand frère, il n'a pas les mêmes méthodes que Pascal, le grand frère. » « Attention. » « Mahmoud, le grand frère, quand il te parle, tu fermes ta gueule. » « Alla, qu'est-ce que tu veux faire ? » « Qu'est-ce que tu veux faire ? » « Qu'est-ce que tu veux faire ? » « Dégage ! » « Dégage ! » « Dégage ! » « Dégage ! » « Attention ! » « Voilà, attention ! » « Je te le dis. » « Non, il y a d'autres émissions comme ça que nous, les Africains, nous avons aussi. » « Plus belle la vie. » « En Afrique, on a la même. » « Ça s'appelle « Putain la vie. » » « Vous voyez ce genre de trucs. » « Mais la chose que moi, je kiffe, c'est Dora l'exploratrice. » « Vous connaissez ? » « Dora l'exploratrice, le dessin animé pour les enfants qui t'apprend à parler anglais. » « On est là, c'est l'épisode. » « Dora l'exploratrice. » « Tu sais comment on dit bonjour en anglais ? » « Alors, cherche encore. » « Yes ! » « Oui ! » « Moi, j'ai vu la même émission. » « Dans les Caraïbes. » « En Guadeloupe. » « Ça s'appelle Marie-Thérèse l'exploratrice. » « Marie-Thérèse l'exploratrice, croyez-moi bien. » « Elle n'a pas du tout les mêmes méthodes que Dora l'exploratrice. » « Déjà, la bimot. » « Marie-Thérèse l'exploratrice, elle a une espèce de poum-poum-short écrit Guadada derrière. » « Elle a un filet, je ne sais pas si elle bat la pêche. » « Et quand elle te parle, elle est comme ça. » « C'est cool avec son petit singe. » « Gat maman. » « Bonjour les enfants. » « Bonne de couillon. » « Vous savez comment on dit bonjour en anglais ? » « Gat maman. » « Tu ne sais pas comment on dit bonjour en anglais ? » « Gat maman. » « Gat maman. » « Ah bon ? » « Ou pas sauf ça ? » « Eh bien moi aussi, je ne sais pas comment on dit bonjour en anglais. » « Shipper. » « Arrête de shipper. » « Shipper. » « Arrête de shipper. » « Shipper. » « Arrête de... » « Avec le clip hein. »